Musique Et salut ! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour un petit live sur un jeu mobile qui s'appelle... J'ai un doute sur le nom, j'ai un doute sur le nom... Princesse du temps. Et dans ce jeu, vous allez pouvoir lire des histoires de princesse à différents moments du temps. Nous, on va commencer avec une belle princesse qui était en France. Je crois qu'elle s'appelle Marie, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, on va pouvoir débloquer d'autres histoires et se balader un petit peu dans les époques. Ce jeu, je le trouve absolument magnifique. J'aime beaucoup les histoires, vous savez, où on peut avoir des fins différentes. Et là, ça vous permet d'avoir une histoire avec des fins différentes. Et également, c'est un jeu de mode. Puisque vous allez devoir habiller votre princesse en fonction de ce qui va se passer dans l'histoire. Et si elle s'habille bien, vous allez faire un perfect. Sinon, vous allez faire un bien. Et si elle n'a pas la tenue adéquate, vous n'allez simplement pas pouvoir continuer l'histoire. Donc je trouve ça très intéressant. Bienvenue sur ma Switch. N'importe quoi. Je ne suis pas réveillée. Bienvenue sur mon iPad. Yes, on va y arriver. Voilà le jeu. Donc moi, je l'ai déjà pas mal avancé sur mon téléphone. Et là, du coup, ça recommence l'histoire à zéro puisque je suis sur ma tablette. J'aurais bien aimé lier les deux, mais je ne suis pas sûre que ce soit possible. Au moins, je suis de bonne humeur car je viens de me réveiller. Je me demande que sont ces anciennes créations. Je vais la tenir comme ça, ma tablette, parce que regardez, j'ai le câble là. Je suis obligée de la tenir comme ça. C'est terrible. Les reliques de la mode rococo de maman sont toutes dans la garde-robe. Laquelle est-ce que je vais essayer d'abord ? Je suppose que je vais d'abord essayer une robe. Hmm, trop belle. Alors ça, c'est le genre de tenue. Je kiffe. Je vais juste faire un petit truc. Voilà, comme ça, vous voyez bien ma grosse tête. C'est un réel bonheur. Ça le fait. Ça le fait. Alors, cette robe est sublime. Ensuite, j'ai besoin d'un chapeau. Très élégant, ma foi. Alors, vous avez un très joli chapeau à plumes, ma foi. Ensuite, au niveau des accessoires, nous avons un charmant collier de nœud orangé. J'ai hâte de me regarder dans un miroir. Eh bien, allons voir ça. Waouh. Wouh. Trop belle. Ce genre de robe vraiment trop trop belle. On va pouvoir maintenant ouvrir un livre. Hmm, je perds la tête. Est-ce qu'un papillon vient bien de sortir de l'armoire ? Est-ce que c'est un lutrin ? C'est si vieux. Et c'est quoi ce livre ? Allons voir ça de plus près. Je suis enfin réveillée, Alison. Où étiez-vous ? Je dors depuis longtemps, depuis que le pouvoir du lutrin a disparu. Attendez, je ne suis pas Alison. Vous parlez de ma mère ? Vous la connaissez ? Qui êtes-vous ? Oh, alors Alison a une fille maintenant. Vous avez réveillé le lutrin magique. Et je suis Isabelle, l'amie de votre mère. Là, tu te dis, ok, j'ai fumé quelque chose. La femme me parle et dit qu'elle est l'amie de ma mère. Incroyable. Je devrais appeler ma mère. Pas de raison. Hmm, mince. C'est inutile. La PS est maintenant isolée du monde jusqu'à ce que vous ayez terminé l'histoire. Laissez-moi vous apprendre à entrer dans une histoire. Appuyez sur le bureau de l'histoire maintenant et commencez votre chapitre. Déroulement du destin. La vie du protagoniste d'un livre est souvent remplie d'histoires et d'événements passionnants. Je me demande ce qui m'attend. Oh. Votre majesté, vous devez vous lever tout de suite. Il ne faut pas que le roi vous voit dans un état si négligé. Je baisse les yeux, mes mains, mon corps, ils me sont étrangers. Cette chambre majestueuse, ce lit luxueux, où suis-je ? Il y a encore quelques instants, je lisais dans ma chambre. Serait-il possible que je sois entrée dans l'univers de mon livre ? Votre majesté, si vous ne vous levez pas, le roi nous punira. Je lance un regard oblique à la femme qui se tient devant moi. Qui est-elle ? Vient-elle vraiment de m'appeler votre majesté ? J'ai le corps tout endolori et la tête me tourne, comme si je n'avais pas dormi de la nuit. Je prends quelques profondes inspirations et mes idées s'éclaircissent un peu. Elle me regarde comme si elle voulait me réduire en cendres. Vous avez encore mal à la tête. Vous avez, mon dieu, vous avez encore dû jouer toute la nuit. Vous savez que le roi n'approuve pas les jeux d'argent. Il a même interdit tous les jeux d'argent dans le palais. Si sa majesté la prend, vous serons tous punis. Madame de Nieu, je... Oh, je m'arrête nette. Euh, comment je fais pour connaître le nom d'une parfaite inconnue ? Une vague de souvenirs et de sentiments s'abat sur moi. Je me rappelle soudain avoir joué et bu avec plusieurs aristocrates. Et je réalise aussi qui je suis. Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, de la maison de Bourbon. Cette reine qui a été guillotinée pendant la Révolution française. Elle ? Pourquoi elle ? Ça alors ? On peut embarrasser. Je me touche le coup. Malgré la chaleur du soleil dont les rayons filtrent à travers les fenêtres, j'ai des frissons. Votre majesté, vous êtes toujours souffrante. Il est presque l'heure pour vous de voir le roi. Vous devez vous changer et vous dépêcher de le rejoindre. Je suis en proie à la confusion la plus totale. J'ai mis un son mais je ne peux pas bouger. Votre majesté, nous n'avons pas le temps. Qu'attendez-vous ? Je refuse de me changer. Ça ne va pas mieux, j'ai besoin d'un peu de calme. Pourriez-vous sortir un moment ? Juste un moment. Quand je me sentirai mieux, je me changerai et j'irai voir le roi. Votre majesté, il faut respecter l'étiquette de la cour de Versailles et ne pas faire attendre le roi. Elle me regarde avec le plus grand sérieux. Je ne peux pas refuser. Je soupire longuement et je sors lentement. Madame de Nieu, veuillez m'aider à choisir une tenue adaptée. Votre majesté, il est rare que vous coopérez avec moi sans que Léonard soit présent. J'ai préparé cette tenue pour vous et il y a la volonté de la mettre. Elle a l'intérêt d'être belle. Mouais. Bon, ça passe. On a vu mieux. Ah, j'ai les chaussures qui vont avec. La chance. Elle m'emmène dans le boudoir. Bon. Ouais, ouais, je porterai les bons vêtements. On a compris qu'on allait mettre notre nouvelle robe, notre nouvelle paire de chaussures. Yes, on est au taquet. On n'est pas coiffé, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Ça fait penser un peu au bleu de Cendrillon. Félicitations. Je n'ai pas vraiment le choix. Sa majesté sera ravie de votre élégance. Merci, madame de Nioh. De Nioh. Je ne fais que mon devoir. Je me rends compte que je suis sur le point de voir mon... Le mari de Marie. Et je suis soudain très nerveuse. Ouf, va-t-il remarquer quelque chose de différent en moi ? C'est la première fois que je le vois et je dois faire preuve de vigilance. Je dois voir le roi. Le palais grandieux et luxurieux. Décoré. Tout semble irréel. Il me semble étrangement familier, même si je ne l'avais jamais vu auparavant. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait la fête toute la nuit, ou si c'est parce que le corset m'empêche de respirer, mais je me sens soudainement prise de vertige. Il me sent en faible. Je marche accidentellement sur mon relais et le trébuche. Sur le point de tomber, je ferme les yeux. Oui. Oh, coucou. Pardonnez-moi, votre majesté. Prenez garde à ne pas trébucher. Son bras entoure ma taille, après s'être assuré que je retrouve mon équilibre, il me lâche et s'éloigne rapidement. La mémoire de Marie me dit que cet homme est le marquis Lafayette. Il m'observe avec la plus grande attention comme s'il me dévisageait, puis il fronce les sourcils. Votre majesté, vous êtes la reine de France. Vous devez veiller à toujours respecter l'étiquette. Je suis juste... Je ne sais pas pourquoi vous ne vous sentez pas bien, mais vous devez vous en souvenir. N'oubliez pas que vos actions représentent la famille royale. Votre conduite affecte la réputation du roi et celle de la France. Je dois me présenter au roi immédiatement. Je vais donc prendre congé. Veuillez m'excuser. Il s'éloigne, mais je sens encore la chaleur de sa main sur ma taille. Compte tenu de son attitude et de son ton de Madame de Niaux, je suppose que je ne suis pas vraiment la bienvenue ici. C'est un miracle que je puisse désormais vivre la vie d'une reine. Mais quelle situation désastreuse. Je prends une longue respiration, je relève ma jupe et je continue à marcher par la carrosse. Le couloir qui me fait face semble si long et il mène à une énorme porte sculptée décorée de motifs d'iris. Qu'y a-t-il derrière cette porte ? Je n'en ai aucune idée. Maintenant que je suis devenue la reine, je dois continuer. Oh ! Une nouvelle coiffure. Charmant, grandiose. Génial, vous avez terminé la première partie de l'histoire. Et j'ai hâte d'aller voir la suite. Mais moi aussi, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. La vie de la reine est loin d'être ce à ce que je m'attendais. Je suis entourée d'un ami sincère bien sûr, d'autres personnes mal intentionnées. Je vais devoir être prudente ici. Ça c'est sûr. Je me rappelle encore ce que ma mère m'a dit avant que je parte. Faites autant de bien aux Français qu'ils puissent croire que je leur ai envoyé un ange. En gros, on est censé se transformer en ange. Mais tout à fait, je suis un ange ! Je ne vais pas du tout mettre la zizanie dans cette histoire. Le clair-lumière du matin... La clair ? La clair ? La clair-lumière du matin pénètre dans la chambre. Je suis allongée sur le lit de Marie, dans le doux confort des draps en soi. Tout semble irréel. Mon visage est mouillé et je me rends compte que je me suis mise à pleurer. Mince ! Est-ce que je suis dans le corps de Marie ? Ses sentiments et ses souvenirs continuent d'affler mon esprit et j'ai le sentiment d'être maintenant Marie. Oh ! Bonjour ! Bonjour Marie ! Léonard attend déjà dehors avec une superbe robe. Je suis sûre qu'elle vous plaira. Oh ! Pourquoi pleurez-vous ? Le roi a-t-il découvert que vous avez joué avec nous toute la nuit ? Vous a-t-il puni ? Ses yeux de biche semblent inquiets. C'est mon amie la plus proche et l'une des rares à Versailles qui s'intéresse vraiment à moi. Je ne suis pas Marie mais je l'aime beaucoup. Il est difficile de faire la différence entre ses sentiments et les miens. Non, non, il n'a pas... Le roi a soudainement dû s'entretenir avec la Fayette et bien que nous ne sommes finalement pas vus. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je pensais juste à ma mère et à mon enfance. À... C'est tout. Vous avez le mal du pays ? Dois-je vous préparer un cougloff et des croissants ? Vous m'avez montré comment les préparer. Ils n'auront probablement pas le même goût mais je peux essayer. Oh ! Ce serait parfait, merci. Vous avez dit à Léonard... Attends dehors ? C'est exact. Il peut apporter les nouveaux vêtements pendant que je prépare les pâtisseries. Mais si vous ne vous sentez pas bien, je pourrais lui demander de revenir un autre jour. Qu'en dites-vous ? Cela ne va pas le déranger. Ne vous inquiétez pas, elle comprendra, j'en suis sûre. La brise matinale ondule, les délicats ridos, au son du son des oiseaux, tout semble parfait. Léonard, très gracieuse reine, vous êtes aussi belle qu'à... Mais que portez-vous là, mon Dieu ? Une si grande beauté réprimée, mon cœur souffre. Pourquoi n'êtes-vous pas habillée conformément à mes instructions ? Ce n'est pas si horrible que ça, non ? Madame de Nioh a dit que c'est la façon la plus appropriée de s'habiller au palais. Oh, mais non, pas du tout ! Pourquoi l'avez-vous lassé choisir ses vêtements ? Vous êtes la reine et la maîtresse du château de Versailles. Vous pouvez porter ce que vous voulez. Oh, elle est si démodée, ennuyeuse, mes yeux me brûlent. Je ne peux plus regarder ça. Peu importe. Ma chère, hier, le roi m'a dit de concevoir quelque chose juste pour vous. Quelque chose à la hauteur de votre beauté. Vra Majesté, pourquoi ferait-il ? Oh, le roi m'a dit qu'il voulait s'excuser de ne pas vous avoir vu hier. Voici donc une petite surprise de sa part. Allez, essayez ça. J'ai passé toute la nuit dessus à coude. Hum, hum, c'est festif. Oh, des boucles dorées. Le sourire de l'avenir est contagieux, le soleil revient à bouquin. Les vêtements sont magnifiques. J'ai hâte de les essayer. Alors, allons voir, allons voir, qu'est-ce que ça donne ? Grandiose et festif. Soyons grandiose, soyons festif. Grandiose, festif. Recherche. Parfait. Oh là là, c'est celle-là. On dirait, qu'est-ce qu'on dirait ? Oui, oui, s'il vous plaît, oui, 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 oui. Ah, voilà. Moi, je voulais la mettre directement. Eh bien, je pense qu'on a possiblement récupéré les rideaux du palais pour me faire cette robe. On dirait un tapis. J'aime bien la forme, mais je vous avoue que les deux gros nœuds sur les côtés et les petits pompons qui font tapis, là. En fait, j'ai l'impression que c'est entre une nappe et un rideau. J'hésite entre les deux. Je préférais largement celle-là. Elle est avec des couleurs. Et pourtant, je n'aime pas le vert. Mais là, je vous avoue, deux fois la même couleur, je ne sais pas, donnez-nous du rose, donnez-nous de l'oranger, donnez-nous du rouge. Bon, bah écoutez, on a mis la robe. Peut-être mettre les boucles d'oreilles qui vont avec. Voilà, même si on ne les voit pas. On peut-être changer la coiffure aussi. C'est quoi ça, comme coiffure ? Grandiose et charmante. Nous sommes grandiose et charmante. Grandiose et festive. C'est presque pareil. On est grandiose. C'est le principal. Les chaussures, on n'a qu'une paire. On est un peu... Un peu rasqué. On a un chat. On va mettre un chat. Je ne suis pas spécialement fan de la coiffure. J'aurais bien rajouté une petite broche, un petit quelque chose dessus. J'espère que le roi va nous trouver à son goût quand même. Parce que là, on a fait ce qu'il a dit. Parfait ! Vous êtes la plus belle femme de toute la cour la plus belle du monde. Je tourne lentement devant le miroir deux fois de suite. Je suis subjuguée par la beauté de la robe. C'est magnifique. Merci, Léonard. C'est un plaisir pour moi de faire de vous la plus élégante des graines. Je vais prendre congé. Je vous montrerai mes dernières esquisses la prochaine fois. Au revoir. Marie, vous êtes si belle. Aucun mot ne pourrait décrire votre beauté. Je suis heureuse de vous voir plus enjouée. Le couloff, les croissants sont prêts. Goûtez-les et voyez s'il vous plaît. Gabriel me conduit à une petite table à thé. L'odeur familiale des délicieuses pâtisseries fait monter la nostalgie. Oh, Gabriel. J'ai faim. Vous êtes trop gentille avec moi. Vous dites toujours ça mais je ne sais jamais vraiment quoi que ce soit pour vous. C'est vous qui êtes la plus gentille avec moi. Si vous n'aviez pas insisté pour me garder et payer mes dettes familiales, je ne serais pas à Versailles. Oui, je me rappelle. J'étais la seule à lui rendre la main pour l'aider. Il est toujours à mes côtés dans mes souvenirs. Après avoir passé deux jours ici, je comprends pourquoi Marie l'aime tant. Personne de même, sauf Gabriel et Léonard. Ils se soucient de moi et ils me tiennent compagnie. Ne dites pas ça. Vous êtes gentille avec moi alors c'est normal que je sois gentille envers vous, non ? Marie. Alors que je me penche en avant pour saisir ses mains, une voix sévère s'élève du couloir. Duchesse de Polignac. Je ne comprends pas comment vous pouvez vous promener dans le palais après votre humiliant scandale. Oh, c'est Madame Adélaïde. Marie, puis-je partir ? Je reviendrai plus tard. Sans attendre que je fasse un film de tête, Gabriel tente de s'enfuir comme une biche paniquée qui s'échappe désespérément à un chasseur. Adélaïde, fille de Louis XV, tante du roi actuel. Elle déteste mes habitudes dépensières, mais elle ne peut rien faire. Au lieu de cela, elle s'en prend à Gabriel. Regardez-vous, vous n'avez pas du tout l'air d'une femme noble. Pas étonnant que les humbles serviteurs vous insultent en face. Vous les laissez partir sans les réprimander. Vous êtes une honte pour Versailles. Éloignez-vous de la reine immédiatement. Vous allez ruiner sa réputation en vous accrochant à elle toute la journée. Ou bien votre pathétique famille vous a-t-elle envoyé supplier la reine de vous aider à nouveau ? Non, ce n'est pas le cas. Je souhaite juste être aux côtés de sa majesté. Gabriel me regarde comme un petit chou effrayé et sans défense. Je sais que cette femme est la tante du roi mais ses paroles cinglantes et son attitude arrogante sont intolérables. Madame, je ne vous laisserai pas insulter Gabriel davantage. C'est une personne gentille et attentionnée. Rien à voir avec ce que vous dites. Votre majesté, comment osez-vous critiquer une princesse royale en faveur d'une duchesse mineure ? Madame Adelaide remarque les pâtisseries sur la table et sourit froidement. Quelques pâtisseries en échange du remboursement de vos dettes. Une si pitoyable démonstration de gratitude. Vous êtes la reine de France maintenant ? Pas une princesse autrichienne. Arrêtez de vous languir de ces choses autrichiennes. Ce n'est pas la faute de sa majesté. J'ai proposé de lui en préparer, madame. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ? Je suis simplement venue rendre visite de courtoisie. Je ne m'attendais pas à tomber sur la jucette duchesse de Polignac. Mais puisqu'elle est ici, j'aimerais l'inviter dans mes appartements pendant un certain temps. Notre majesté. Gabriel m'a dit qu'Adelaide lui fait subir toutes sortes d'abus humiliants. Je n'arrive pas à croire qu'Adelaide ose le demander. Et au moment où je m'apprête à rejeter Adelaide, elle sourit cruellement. Votre majesté, je veux simplement l'inviter dans ma chambre pour un moment. Pourquoi cette hésitation ? Je ne peux pas. Je suis sûre qu'elle va faire quelque chose de terrible à Gabriel mais si je dis non, cela va creuser encore plus de problèmes. Après mes réflexions, je prends une grande respiration, je ferme les yeux et je réponds. Je n'accepte pas, ça c'est sûr, ça va être un massacre. C'est soit je refuse, étant donné que je suis la reine, j'ai absolument le droit de refuser, soit je laisse Gabriel décider mais je pense que Gabriel n'osera pas forcément dire non. Donc je lui refuse. Gabriel est si gentil avec moi, je ne peux pas l'envoyer se faire torturer. Je suis la reine de France après tout. Peu importe à quel point tout le monde me déteste, je peux au moins sauver une amie. Madame, j'ai bien peur que la duchesse de Polignac ne soit pas libre de partir. Nous avons des projets pour aujourd'hui. Si vous souhaitez vraiment l'inviter, je vous suggère de choisir un autre jour. Votre majesté. Votre majesté, je suis la fille de Louis XV, je suis votre aînée et vous me devez le respect. Mais elle souhaite la reine pas sa vente, n'est-ce pas ? Si vous insistez pour la prendre, je serai très jamais. Bien sûr, vous êtes la maîtresse du château de Versailles qui mettrait en doute vos ordres. Mais votre majesté, vous semblez aimer la compagnie de toutes sortes de gens grossiers. Essayez de vous abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse faire honte à la famille royale. Marie, merci d'avoir aidée. Quelle peste ! On ne veut pas la revoir, elle. Je ne sais pas ce que je ferai sans vous. Je ne vous abandonnerai pas quand il arrive. Nous sommes liés. Ne pleurez pas. Ne laissez pas de mauvaises personnes vous contrariez. Vos pâtisseries sont bonnes. Puis-je en manger maintenant ? Bien sûr. J'espère qu'elles vous plairont. Couglas. Le sourire de Gabrielle illumine mon cœur. Les choses commencent à aller mieux. Et je ne peux pas dire si ce sentiment appartient à Marie ou à moi. Oh, un cadeau. Oh, souvenir poudré. Nous avons débloqué une nouvelle coiffure très chère. Soyez-en sûrs. Où se passe-t-il ici ? Alors, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Vous voyez qu'ici, vous pouvez aller vers d'autres histoires. Donc, vous avez Mémoire de Gotham, Lampes magiques, Lac des signes, Hélène, en bas, il y a quoi ? La détermination d'un servant, l'affaire du collier. Voilà, vous avez plusieurs histoires que vous pourrez débloquer après. Là, pour l'instant, j'ai six petits livres. Je pense qu'en montant de niveau, je vais en débloquer d'autres. Et si je sors de l'histoire... Ah, j'ai mon tableau de l'histoire. Ah, c'est sympa. Je ne le savais pas. Pour l'instant, je suis au début. Et après, on va voir ce que ça débloque. En fonction de mes choix, de toute façon, ça débloquera des choses différentes. Ah, il faut que je termine le niveau 3 pour pouvoir avoir accès à ma tête. Eh bien, écoutez, vous me direz, si ça vous plaît, oula oula oula, calme-toi Philippe. J'accepte les conditions. Voilà, ici, vous avez accès à la chambre. De là, vous pouvez vous occuper de vos animaux. Moi, j'ai déjà débloqué, donc je le sais. Là, vous avez un petit panier où vous pouvez vous occuper de vos chats. Ici, plus tard, vous allez pouvoir créer des robes. Vous avez un coin avec une boutique, avec des choses qui sont gratuites tous les jours que vous pouvez débloquer. Des objets qui vous serviront à faire des petits cadeaux. Tous les jours, vous avez la petite boule de cristal qui vous offre des cadeaux aussi. C'est un jeu qui est vraiment complet. Oh là là, amour éternel. Tout réclamer. Je réclame. Voilà, je réclame la robe éternelle. Elle est magnifique. Bon, bah, sublime. Je viens de débloquer la tenue de l'amour éternel. C'est le cadeau d'arrivée. Voilà, là, vous avez d'autres choses aussi que vous pouvez débloquer. Les connexions du Nouvel An. Vous avez des pubs que vous pouvez regarder. Vous avez du courrier. La Gabrielle, elle m'a offert un petit chapeau. Vous avez des petites annonces. C'est un thème dans le jeu. Vous avez le centre où vous avez les petits événements du moment que vous pouvez suivre. Par exemple, là, je peux jouer à tapis volant. Voilà, c'est un petit jeu. Vous avez vraiment plein, plein de choses. C'est pour ça que j'aime vraiment ce jeu. Oula, oula, oula. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je clique. Purée. Je l'ai fait sur téléphone, sur le tablette, c'est dur. On va débloquer des nouvelles petites choses. Oh, ce petit tapis de chatoune, c'est beaucoup trop cute. Youhou ! Youhou ! Attention, combo, 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 combo ! Tadadam ! Oh ! De la pâtée. Là, la pâtée, c'était pratique. J'avoue, je récupère toutes les étoiles, j'ai bien kiffé. J'arrive bientôt à la fin. Qu'est-ce que je vais pouvoir débloquer ? Oh, le petit minoule ! Je l'ai débloqué, mais je pense qu'il faut que j'arrive à 200 pour débloquer un nouveau truc. Voilà, à 200, je débloquerai de nouveaux petits cadeaux, surprises, des tissus et des ingrédients pour faire des petites surprises. Sympathique. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit jeu vous plaira et que vous aurez envie de le tester. Moi, je vous avoue que là, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine où je suis vraiment tous les jours dessus donc je commence à avoir pas mal avancé. Je suis au chapitre 2, la de l'histoire et j'ai hâte de débloquer une nouvelle histoire. Là, maintenant, il va falloir que je craft parce que vous avez aussi des tenues que vous débloquez, vous débloquez que le patron et il faut que vous ayez assez d'ingrédients pour débloquer les craft et ensuite avoir de nouvelles robes. Donc là, pour l'instant, je suis bloquée dans l'histoire parce qu'il me manque une robe. Il me manque une robe rose à froufrou et j'ai pas encore réussi à la faire. Mais voilà, je trouve que c'est un jeu vraiment complet où vous avez de l'histoire, de la mode, vous pouvez vraiment débloquer des tenues très différentes, faire des ensembles, vous assortir, créer votre personnage aussi par la suite qui se débloque. avoir des animaux, les animaux, vous pouvez les envoyer aller chercher des objets, ils peuvent faire de la reproduction entre eux, vous avez des petits chatons. Il est vraiment ultra complet, je le trouve hyper chou. Donc n'hésitez pas à le tester, de toute façon, je vous mettrai le petit lien dans la description. Moi, je vous fais des gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501